Attention, cette chronique contient d'espoilés. Vous voilà prévenus. Je te disais, on va se pencher sur le Doctor Strange, et plus précisément sur le comics Strange qui remet au goût du jour les origin stories du héros qui va marquer cette fin d'année 2016. Allez, abracadabra ! Le Doctor Strange est le maître des arts mystiques, c'est-à-dire qu'il peut séparer son âme de son corps, utiliser l'énergie magique ambiante de l'univers et utiliser l'énergie extra-dimensionnelle. Rien que ça, dans l'univers Marvel, il est aussi important que Captain America, Iron Man ou Mister Fantastic. Doctor Strange, créé par le mythique Stan Lee et le dessinateur Steve Ditko, apparaît pour la première fois dans le comics Strange Tales numéro 110 en 1963. Quant au comics d'aujourd'hui, il contient les épisodes US de 1 à 6 de la série Strange, écrit par Michael Strazinski, Sarah Barnes et dessiné par Brandon Peterson. Il est sorti en 2004 de l'autre côté de l'Atlantique et en octobre 2005 chez nous dans la collection 100% Marvel chez l'éditeur Panini Comics. Malgré sa date d'apparition, le comics Strange est encore trouvable sur de nombreux sites internet, mais son prix a tendance à devenir excessivement cher. Alors, l'histoire commence au Tibet, où le jeune Stephen Strange et son meilleur ami Devon, enfin un meilleur ami, peut-être pas tant que ça, sonnent la population dans le cadre d'un échange d'élèves en médecine. Et c'est dans ce cadre que notre héros rencontre Wong, qui deviendra plus tard son valet et son assistant. On apprend aussi que Wong n'a pas dit un seul mot car il avait assisté au massacre de ses parents. Enfin bref, le stage de notre héros et de Devon prend fin. Les deux jeunes hommes se préparent donc à rentrer à New York, quand Stephen remarque une vieille cité dans la montagne au-dessus de lui. Donc Strange décide d'entreprendre l'ascension de la montagne pour atteindre la vieille cité sans entraînement, sans matériel, tout seul et à seulement quelques heures de prendre son avion pour rentrer chez lui, car... Bah car il veut la voir. Bon, durant son ascension, Stephen rencontre un petit vieux qui lui ne souffre pas de l'altitude, avec qui il a une conversation hautement philosophique. D'ailleurs c'est bien connu, quand on rencontre un petit vieux tibétain on a toujours des conversations hautement philosophiques. Bref, les deux hommes discutent quand Devon revient chercher son pote en courant. En courant ? Stephen lui galère et lui il le rejoint en courant ? Alors soit Devon il a un petit secret ou Stephen a une condition physique déplorable. Devon vient chercher Stephen pour lui dire que Wong l'appelait, chose impossible car je le rappelle, ce dernier n'a pas parlé depuis son enfance. Strange, choqué par la nouvelle, décide de revenir au chevet de son patient, mais remarque que le vieux a disparu. Mais apparemment ça ne choque pas plus que ça Stephen. Et pas facilement impressionnable docteur ! Les pages suivantes ne sont finalement qu'une suite d'événements que les plus novices d'entre vous en terme de comics auraient pu deviner. La promesse de Strange de revenir au Tibet. La promesse non tenue de ce dernier quelques années plus tard pour privilégier sa carrière et sa réputation. Un grave accident qui remettra en cause sa vie. Son périple à travers le monde pour trouver une personne pouvant l'aider à retrouver sa vie d'avant. Voilà c'était Strange et c'était très bien. Quand tu dis très bien c'est plutôt très bien ou plutôt très bien ? Très bien. Mais t'es sûr de toi à 110% là ? Peut-être pas finalement, je m'explique. Comme je l'ai dit au début de la chronique, Strange est une origine story. Il n'y a rien de bien particulier qui la différencie d'une autre origin story. La présentation du héros. La présentation du meilleur ami qui deviendra le sidekick de l'histoire. Le mentor. La fille qui tourne autour de notre héros. Son ennemi le plus redoutable. L'ascension du héros. Sa chute. La remise en question. Le choix qui déterminera sa destinée. Et sa nouvelle vie. Mais comme je le dis souvent, le plus simple est souvent le plus dur à réaliser. Et là pour le coup les auteurs en réussit leur coup. Alors oui c'est simple, mais c'est efficace. L'histoire se lit d'une traite. Aucun temps mort. Pas de longueur. Un vrai régal pour les férus de comics. Les anciens qui connaissent Doctor Strange retrouveront les bases de leurs héros préférés avec quelques nouveautés. Très bien intégrés. Quant au nouveau, ils apprécieront de connaitre comment Strange est devenu le grand maître des arts mystiques. Personnellement, j'apprécie particulièrement la mise en place de Wong et de l'ancien. Même si le tibétain n'apparaît pas beaucoup, on sent que le personnage prendra de l'épaisseur par la suite. Quant à l'ancien, il tient bien sa place de vieux maître. Un peu à la façon d'un Obi-Wan Kenobi dans Star Wars. Et chose non négligeable, le comics est super classe et de bonne qualité. L'illustration choisie pour la couverture est de toute beauté. Et comme d'habitude chez Panini Comics, on retrouve à l'intérieur les couvertures originales qui rajoutent du cachet au bouquin. Mais attention, y'a pas que du bon dans Strange. Les dessins sont réussis. Enfin presque. Les décors, les autres personnages du récit, la coloration, les ombres, les lumières sont superbes. Mais par contre, en ce qui concerne Strange, son chara-design est pour la plupart du temps raté. Sa coupe de cheveux à la Al Pacino dans le parrain est mal rendue. Et gâche le dessin. C'est peut-être pas grand-chose, vous allez me dire. Mais pour le coup, à chaque fois, je peux pas m'empêcher de me dire « Putain, mais il a vraiment une sale gueule, le grand maître des arts mystiques ! » Autre point noir, c'est les réactions du docteur. Comme par exemple quand l'ancien disparaît soudainement après qu'il lui ait tapé la cosette pendant 10 minutes et que le docteur ne se pose pas de questions. Ou quand plus tard, dans le récit, une porte disparaît directement après qu'il l'ait franchi et qu'on est juste au droit à un… Mais pourtant, elle était bien là. On dirait que le gars a de sérieux problèmes émotionnels. J'aurais apprécié en savoir un peu plus sur le docteur, son passé, ce qu'il pense. Là, c'est juste un médecin qui s'est embourgeoisé et qui veut plus parler à sa sœur. Et ça, c'est un peu léger. Si je résume, les plus de Strange sont des bases préservées, une origin story réussie, des persos secondaires charismatiques, un comics superbe et de bonne qualité. Et les points négatifs sont des dessins quelquefois ratés, en particulier Docteur Strange, les réactions de Strange un peu douteuses qui sentent la facilité scénaristique et un manque cruel de background sur notre héros. Et pour conclure, je réalise le comics. En y réfléchissant bien, finalement, j'ai pas de magicien comme inni. Enfin, pour avoir des ennemis, il faudrait être un minimum dangereux. Wow, t'insinues que je suis pas une menace pour l'espèce humaine, là ? Moi, je dis rien, je constate, c'est tout. Ouais, et l'autre débile de Crédule Girl, t'en fais quoi ? C'est ma némésis, quand même. Donc ça veut dire que je suis un minimum dangereux pour les gens comme toi. Je suis allé boire un verre avec elle la dernière fois. Enfin, j'ai vu ce qu'il y a à l'intérieur du verre, parce que le verre, c'est pas possible de le boire. Enfin bref. Et elle m'a dit que ça faisait six mois qu'elle vous avait pas vu. Elle pensait même que vous étiez fait battre par une de vos créations. Ah, c'est comme ça, tout le monde se fout de ma gueule, c'est la fête, là. Mais vous avez pas compris que quand je me vends, ça chie qu'il y en a partout sur les murs ? Tu vas voir, ton état blondasse, je vais secouer le monde. Mais oui, ma maillette aussi, il faut que je la secoue. Si ça t'a plu, n'hésite pas à t'abonner sur Facebook ou sur notre page Youtube. Et à bientôt pour de nouvelles aventures dans Comics Universe !